J'ai découvert il y a quelques années à Medepan qu'il y a des personnes qui peuvent être dangereuses pour un business. Pour votre business, il y a des personnes qui peuvent être toxiques plus que d'autres et parfois on ne s'en rend pas forcément compte. Je voudrais dans cette vidéo vous révéler les 5 signes qui vous permettent ici de découvrir, de savoir qu'une personne est dangereuse ou toxique pour le développement de votre entreprise et de votre business. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais vous révéler ici ces 5 signes à savoir, à reconnaître, pour reconnaître justement les personnes qui peuvent être toxiques pour votre entreprise, pour votre business. Juste avant de rentrer dans le premier signe, je voudrais vous inviter si vous êtes oublié sur cette chaîne, déjà vous dire bienvenue, merci pour ne manquer aucun des prochains partages. Faites deux choses simplement, première chose c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. A la fin de cette vidéo, je vous montrerai ici un document pour être téléchargé qui vous montrera aussi comment construire ici votre entreprise et grandir. C'est le parcours de transformation que tout entrepreneur ou passionné de liberté suit pour pouvoir devenir la personne qu'elle rêve de devenir et de développer son leadership en affaire de la vie de façon plus générale. Donc ici, ce qui est important à comprendre dans ces différents signes, pour savoir que votre entreprise est un organisme vivant qui vit chaque jour et qui a un rôle important, impacter la vie des gens, impacter la vie de millions de personnes et de recevoir des millions et des millions en retour comme récompense logique évidemment. Alors pour pouvoir ici comprendre ça, il faut vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des personnes qui vont jouer un rôle positif, donc qui vont tirer vers le haut et puis d'autres qui vont jouer un rôle moins positif, qui tireront un peu vers le bas. Et qui sont ces personnes ? Quel groupe de personnes on peut avoir ? Ça peut être parfois tout simplement les clients. Oui, 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 je le dis bien. Ça peut être des clients, des clients qui vont avoir un rôle, ce rôle-là. Ça peut être des collaborateurs, des personnes dans votre équipe ici. Ça peut être des partenaires également. Ça peut être des personnes dans votre entourage aussi. Ça peut être, oui, même vous-même pouvez jouer un rôle ici, qui peut parfois jouer ce rôle-là. Bref, il y a partout des gens qui peuvent jouer ce rôle. Donc, ça ne veut pas dire que tous les groupes de personnes le font. Non, dans chaque groupe de personnes, il y a quelques personnes qui joueront ce rôle-là. Et c'est important de remarquer et d'identifier ces signes. Autre point que je voulais aussi dire avant de partager le premier signe, c'est que souvent quand une personne est toxique pour vous, pour votre business, ce n'est pas au départ de la méchanceté gratuite. Il y en a qui joueront ce rôle-là, méchant, gratuite. Mais souvent ici, il y a une insécurité. Je le dis, j'en ai partagé. J'ai partagé une autre vidéo dans laquelle je vous ai montré comment gérer les personnes justement dites toxiques. Vous pouvez la découvrir ici quelque part sur cette chaîne. Sachez qu'il y a une insécurité qui est au fond d'elle, donc qui est due à un manque d'amour de soi, d'image de soi ou même d'estime de soi. Il y a quelque chose qui n'est pas positif. Et il y a deux formes d'insécurité. Comme j'avais expliqué, il y a une insécurité qu'on ressent. Et quand on la ressent, dès qu'on nous parle des autres, automatiquement, on a envie comme ça de se sentir mal, on se sent mal. Vous voyez, une autre qui fait qu'en fait, on attaque les autres. On appuie sur les autres. On a besoin de se montrer et d'en faire un peu trop. Donc, on va identifier ces signes justement ici. Je vous en ai parlé de deux formes. Mais on va voir qu'en fait, il y a cinq grands signes. Premier signe, personne qui est tout le temps dans des préjugés et qui juge tout le temps de façon continue et perpétuelle. C'est une personne qui peut, si elle a un jugement qui est plutôt avisé, donner certains éléments, certains indicateurs qui peuvent ouvrir les yeux sur un point spécifique. Mais je parle d'une outrance, jugement, préjugé, préjugé, jugé tout le temps, fait en sorte que votre entreprise ne peut pas avancer sereinement. Parce qu'à chaque fois que vous aurez une idée, il y aura des préjugés, souvent négatifs, qui vous feront toujours le voir à moitié vide, toujours le côté négatif. Vous ne pourrez pas avancer et progresser correctement. En réalité, elles ont peur, elles ont toujours des préjugés, elles voient le mal partout. Et donc, du coup, elles jouent un rôle qui peut freiner le développement de votre entreprise. Il y a bien sûr, quand on développe une stratégie, en utilisant le modèle de Walt Disney, par exemple, on a la personne qui va rêver, et puis la personne qui va créer, et puis une personne qui peut critiquer. Ça, ça peut, ici, dans ce cadre-là, être un bon rôle à confier à ce type de personnes dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Mais si c'est préjugé, jugé en permanence, ce n'est pas positif. C'est toxique, négatif, ça peut empêcher l'avancée de votre entreprise. Deuxième signe, c'est le commérage absolu pour tout et tout. C'est quelqu'un qui peut-être, ou des personnes qui, dans la vie personnelle, sont comme ça et dans le business aussi. C'est-à-dire qu'elles passent leur temps à parler des autres, à juger les autres, à critiquer les autres, à parler de ce qui se passe de la vie des autres. Pourquoi ? Simplement parce que cette insécurité leur donne envie toujours de trouver ce qu'il y a de moins bien chez les autres. Elles ont besoin de savoir que les autres ratent quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon chez les autres pour se sentir elles-mêmes rassurées. De dire, ça, c'est bon. Et donc, c'est le commérage absolu qui peut s'identifier aussi dans la vie personnelle. Si vous êtes comme ça, vous voyez des gens comme ça autour de vous, c'est une forme d'insécurité. Si c'est au niveau de votre business, sachez qu'il n'y a rien de positif. A passer son temps à analyser ce qui se passe chez les autres. Vous aurez tout le temps des décisions prises sur ce que fait l'autre. Non. Vous devez penser à votre client et pas à votre confrère quand vous développez votre business. Si vous prenez vos décisions par rapport à ce que le confrère a fait, parce que lui, je vais lui montrer qu'on a fait si mieux que lui, et ainsi de suite, commérage absolu, t'as vu ? Non. Perte de temps, perte d'efficacité, perte de productivité. Et si cet élan comme ça se répand dans l'ensemble de vos équipes, ça fait une culture d'entreprise qui est très ralentie. Donc, c'est freinant, c'est toxique, c'est vraiment... Ça permet... Ça ralentit un business. Et donc, vous devez identifier ce signe-là pour le modifier. Ensuite, troisième signe, c'est la vantardise à outrance. La vantardise à outrance. C'est-à-dire que chercher toujours cette personne, peut-être qu'elle travaille avec vous, c'est peut-être un partenaire, peut-être un client ou imaginez un partenaire. À chaque fois que vous lui parlez de vous, elle parle d'elle et elle a besoin à chaque fois de se glorifier. OK, c'est bien, je suis un partisan du fait de pouvoir célébrer et de dire les choses qui sont positives, fortes, encourageantes pour inspirer et pour motiver et pour stimuler. En revanche, si c'est juste à outrance, cette personne-là vit une insécurité profonde qui fait en sorte justement qu'à chaque fois, il y a une discussion, un échange autour de la table, business, a besoin de se glorifier à outrance. Un peu, ça va. Une personne qui est saine le fait, mais s'arrête. Mais si c'est à outrance, à chaque fois, à répétition et a besoin justement d'aller chercher tous les objets de luxe, tout pour pouvoir justement se sentir plus en sécurité, sachez que pour votre business, c'est un danger. Si vous êtes à l'intérieur, c'est un danger parce que les décisions ne seront pas posées. Elles sont bas, cette insécurité-là. Et puis, si cette personne est en relation perpétuelle avec vous, ça risque de ne pas être très simple parce que vous serez toujours dans une discussion qui n'est pas amenée à nous faire avancer mais qui est ici, j'ai envie de dire, influencée par cette insécurité perpétuelle et permanente de laquelle on dit ça, nous, on a fait ça, nous, on a fait ça, nous, on a... Ok, c'est une perte de temps inutile. Vous devez être concentré quand vous êtes entrepreneur, vous devez avancer, entourez-vous des personnes qui peuvent se glorifier mais à un temps limité et puis on avance, on se félicite, on applaudit et puis on avance et ainsi de suite. Ensuite, le quatrième signe, ce sont des personnes qui ne peuvent pas dire, je ne vais pas dire dire pardon mais s'excuser de reconnaître leur erreur plutôt. Voici le terme plus juste. Ce sont des personnes qui, par exemple, lorsqu'elles ont fait une faute au niveau de l'entreprise, mauvais choix, mauvaise décision, le fait de reconnaître une erreur est une souffrance. Vous faites un partenariat, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est incroyable. Il y a quelque chose qui peut-être vous met entre vous mais qui aurait pu, vous apaiser si au moins on peut reconnaître pour avancer. Il n'y a pas besoin que les gens s'excusent. Non, ce n'est pas ça. Mais reconnaître ses erreurs, c'est un signe d'intelligence, un signe de leadership. Mais une personne qui a une insécurité profonde se dit si je reconnais une erreur, c'est une faille que j'ai à l'intérieur et je ne peux pas avoir de faille parce que si j'ai une faille, les gens verront que je suis, que j'ai ces failles, que je ne suis pas si fort, que je suis et ainsi de suite. Donc, cette difficulté-là fait que quand on ne sait pas reconnaître, dans le business, on ne peut pas progresser. Dans la vie personnelle, c'est la même chose et dans le business également. L'entrepreneur, c'est reconnaître là on a fait une opération mais là on a fait ça comme erreur. On tire une leçon, on améliore. Si on ne sait pas le faire, on ne peut pas améliorer donc on ne peut pas tirer de leçon. La même chose avec les partenaires, avec les clients, avec les fournisseurs, c'est essentiel. Observer, c'est un signe très important. Et puis, le cinquième signe, c'est un signe très important, c'est l'irresponsabilité face à la situation qui arrive. Une personne qui ne veut pas prendre la responsabilité de ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'en fait, elle blâme tous les autres pour ce qui lui arrive aujourd'hui et donc aussi, par conséquent, elle attend toujours, elle est toujours en attente que les autres créent son bonheur, que les autres créent ce qui lui manque. Elle attend toujours des autres et elle blâme les autres quand ça ne vient pas. Ça, c'est un signe d'une insécurité profonde qui peut être toxique, qui peut freiner votre business, qui peut freiner l'avancée même, la grandeur, la progression plutôt de votre entreprise. C'est essentiel de comprendre que nous sommes responsables de ce que nous obtenons, de ce qui nous arrive, même si, évidemment, en tant qu'être humain, on peut l'oublier, c'est sûr. Mais une personne qui est butée sur ça, qui est braquée sur ça, qui ne veut pas reconnaître et qui blâme tout le monde, qui attend que son bonheur vienne, qui attend que le chiffre d'affaires soit créé par les autres, qui attend que cette situation soit faite et que tout le reste n'est pas bon, c'est à cause de vous, à cause d'eux, ne peut pas vous aider à progresser correctement. Et une fois de plus, si vous rencontrez ça, ce n'est pas la faute de ces personnes directement. Il y a un travail à faire avec elles si elles ont un vrai potentiel. Et pour ça, vous pouvez vous référer à d'autres vidéos comment j'ai dit justement, je parle de comment gérer les personnes dans cette situation qui ont cette insécurité-là, si elles sont vraiment des clés pour votre entreprise. Si ça n'est pas le cas, dans cette même vidéo, vous verrez ce que j'ai conseillé et recommandé à faire dans un cas où on voit qu'on ne peut pas, que les personnes ne veulent pas. Elles veulent rester dans cette situation pour elles et elles veulent surtout entraîner les autres dans cette situation. Vous ne pouvez pas, en tant que chef d'entreprise, d'accepter de rester là-dedans. Vous devez vous focaliser et c'est ça, le leadership d'un chef d'entreprise, prendre des décisions pour avancer dans le bien du plus grand nombre. Le vôtre est ce que vous allez impacter grâce à cette décision courageuse que vous aurez prise. Pour résumer, 5 signes ici pour reconnaître une personne qui peut être un frein qui est toxique pour votre entreprise, votre business. Tout d'abord, le premier point, trop de préjugés, juge les autres en permanence. Deuxième point, dans le commérage à outrance, absolu, toujours dans la vie des autres et sans progresser. Troisième point, une vantardise à outrance, vouloir toujours se monter dès que les autres parlent d'eux. Ils ont besoin de parler d'eux-mêmes pour parler plus haut et plus fort et de montrer qu'en fait, je suis mieux. Mais c'est une forme justement d'insécurité renvoyée, projetée. Quatrième, c'est ont du mal à reconnaître les erreurs et puis cinquième, ne peut pas prendre de responsabilité par rapport à la situation et blâmer tous les autres pour ce qui se passe. Et si vous voulez découvrir justement comment j'ai pris des décisions depuis de nombreuses années de m'entourer de personnes qui peuvent avancer, progresser avec une vraie dynamique positive, avec ce leadership ferme et qui nous ont permis aujourd'hui de construire des business sur des modèles très simplifiés qui permettent de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous appréciez le business et si vous voulez à votre tour développer un business accéléré, l'invitation est pour vous ici offerte pour une conférence en ligne dans laquelle vous allez découvrir tout ce système simplifié. Vous pouvez la découvrir en cliquant sur le i comme info où le lien est ici dans la description. Il vous suffira simplement de choisir la concession qui vous correspondra le mieux et puis également remplir votre email pour le recevoir. Vous recevrez également ce document qui est le parcours de transformation ALEC. Ce sont toutes les phases par lesquelles chaque entrepreneur doit passer pour pouvoir dépasser le revenu des millions d'euros et impacter des millions de vies en retour. Donc, vous pouvez également recevoir ceci gratuitement à faire dans votre boîte email et puis simplement d'indiquer votre boîte mail. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire avec un grand pouce vers le haut comme ça, j'aime. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi parmi ces cinq signes quels sont ceux que vous voyez le plus souvent autour de vous dans votre business et les personnes si vous rencontrez ces situations frénantes. Quelles sont celles que vous avez identifiées ? Dites-moi de 1 à 5, un chiffre au bas de cette vidéo et puis si vous en avez d'autres, indiquez-les également. Vous pouvez également poser une question, j'aurai l'occasion d'y répondre soit au bas de cette vidéo où je tournerai un autre partage pour y répondre. Merci infiniment, je vous envoie toute mon amitié, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre partage. Partagez cette vidéo aussi, ça prend aussi quelques secondes. Partagez-la aux passionnés libertés qui pourraient en profiter, en bénéficier comme vous et de faire grandir encore cette communauté avec plusieurs dizaines de milliers de passionnés libertés qui suivent ces partages et qui sont avec nous chaque jour, qui grandissent de jour en jour. Merci infiniment pour votre amitié encore, je suis ravi de vous connaître, de vous côtoyer, de vous impacter ici à mon tour. Toute mon amitié, c'était Zicoquiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501